Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo annuelle sur mes cadeaux de Noël. Ça fait plusieurs années que je réalise cette vidéo, donc j'essaierai de vous lister sous cette vidéo les précédentes éditions. J'ai un petit peu tardé avant de réaliser celle-ci, j'ai pas vraiment d'excuses mais j'ai mis quelques semaines avant de me lancer. Donc voilà, aujourd'hui je m'exécute. On va commencer par les cadeaux que j'ai reçus de la part de mon chéri. Alors, il avait aucune idée, il savait absolument pas quoi m'offrir et moi je n'avais d'ailleurs pas d'idée à lui donner non plus. Et il se trouve qu'il a été en déplacement à Paris pour le travail courant novembre et puis il a fini une de ses formations en fin d'après-midi. Puis il m'a dit, je me balade dans Paris, je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que tu as des boutiques dans lesquelles tu veux que je me rende ? Si tu as des idées, des trucs que tu veux que je t'achète. Et puis j'ai commencé à réfléchir, je dis, ben non, je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait trouver à Paris, qu'on ne trouve pas soit chez nous, soit sur internet. Donc je ne trouvais pas trop et puis on a raccroché et puis j'ai eu un éclair de lucidité. Et je me suis dit, les produits Glossier dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les différents produits qu'ils m'ont offert, je vais vraiment tous vous les lister comme ça. Donc très rapidement, Glossier c'est une marque qui a été lancée par Emily Weiss, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une blogueuse basée à New York et qui a lancé sa gamme de cosmétiques, qui est très 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 populaire, qui a eu un succès fou avec des packagings très épurés, toute une recherche au niveau de la communication, du design, etc. Alors moi je suis complètement tombée dans les sirènes du marketing parce que, voilà, cette marque me fait rêver, elle me fait rêver d'autant plus qu'on a eu un mal fou à se la procurer en France jusqu'à très récemment. Et donc la marque a été vendue pendant quelques mois dans le concept store qui s'appelle Colette à Paris, que vous connaissez peut-être, qui est un concept store qui existe depuis des années. Et il se trouve en fait que ce concept store a fermé quelque chose comme fin décembre. Je n'ai pas trop compris pourquoi ce magasin avait fermé parce que c'est une boutique qui était sur plusieurs étages, qui était extrêmement populaire, qui vendait des éditions limitées de créateurs, etc. Et qui vendait un peu des produits de beauté et de niche. Et donc sans surprise, ils étaient les seuls, enfin ils étaient vraiment les revendeurs exclusifs de la marque Glossier en France. Il paraît que la marque va débarquer en France, c'est-à-dire que le site va livrer vers la France courant 2018. Donc on croise les doigts pour que ça arrive. Mais pour le moment, les produits n'étaient trouvables que dans cette boutique. Donc je le rappelle et je lui dis, ah est-ce que tu peux regarder la boutique Colette ? Alors moi je ne connais pas du tout Paris, donc je commence à regarder où était située la boutique. Je ne me souviens même plus exactement. Il me dit, oui je ne suis pas très très loin, si tu veux j'y passe. Et il me dit tout de suite, ah bah voilà super, ça sera ton cadeau de Noël, donc tu me dis tout ce que tu veux. Donc je me sentais comme une princesse, ça faisait un peu genre mission détective aussi, parce que du coup je l'ai renvoyée, je le guidais dans le magasin pour lui expliquer ce que je voulais. Il est tombé en plus sur une vendeuse qui a été très sympa, qui l'a bien aidé. Donc voilà, tout ça pour dire que Glossier, c'est une marque de cosmétiques qui vend essentiellement du soin visage, un petit peu de soin corps et quelques articles de maquillage. Il y a beaucoup de références dans la marque et donc j'en ai sélectionné plusieurs. Et donc voilà, il m'a offert ça pour Noël, donc j'étais ravie. Vous savez que je suis fan de produits de beauté, si cette chaîne YouTube, si ce blog existe, c'est parce que je suis fan de produits de beauté. Donc je vais vous présenter rapidement ce que j'ai reçu. Je ne peux pas vous donner un avis sur tous les produits. Pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas tous testés. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans plusieurs vidéos. Tout d'abord, le Duo Core, donc le lait pour le corps et l'huile de douche qui s'appelle Body Hero. Gros coup de cœur parce que ça sent la fleur d'oranger à plein nez, c'est un vrai bonheur. Mais voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc je ne peux pas vous mettre de lien vers ces produits comme je vous disais parce que Colette a fermé et que l'e-shop ne livre pas encore en France. Mais ça va arriver pas très longtemps, donc je vous mettrai juste les références. Ensuite, le Milky Jelly Cleanser, donc le nettoyant visage hydratant. Je vous en reparlerai dans les favoris de ce mois-ci. J'ai un gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, deux produits que je n'ai pas testés. Ce sont deux sérums, à savoir le Super Glow. Voilà, quand vous avez entendu le nom, vous savez que ça me plaît. Donc un sérum à la vitamine C et au magnésium, donc pour l'éclat du teint, que je n'ai pas testé parce que j'ai beaucoup de produits en cours et je ne veux pas ouvrir 50 produits. Idem pour le Super Pur, donc qui contient du niacinamide et du zinc, qui est plus pour un côté un peu purifiant, assainissant de la peau. Pareil, que je n'ai pas testé. Ensuite, le Priming Moisturizer, donc le soin visage préparateur. Pas vraiment convaincu par ce produit. Pareil, je vous en reparlerai dans la catégorie flop des favoris de janvier. Ensuite, le Cloud Paint, donc le blush aérien. Je n'ai pas encore vraiment un avis définitif à son sujet. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un très joli blush, mais je ne pense pas que ça vaille forcément le coup de l'acheter dans cette marque plutôt que dans une autre. Je crois que des produits similaires, on en trouve dans d'autres marques. Et pourtant, j'en avais entendu beaucoup, beaucoup de bien. Idem, je ne me suis pas encore fait un avis définitif à leur sujet, mais idem pour le Stretch Concealer, donc l'anticène qui est sous forme de petits pots. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Pareil, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, c'est un anti-cerne comme ça. Vu que j'hésitais entre les deux teintes, je lui ai dit, prends-moi les deux. Donc je lui ai demandé de me prendre la version light et la version médium. Donc pour le moment, je suis sur la version light. Tout le monde dit beaucoup de bien de cet anti-cerne. Moi, je ne suis pas encore complètement convaincue, mais il faut probablement que j'apprenne à l'apprivoiser. Ça ne fait que quelques jours que je l'essaye. Donc voilà, et la mythique pochette dans laquelle sont vendus les produits. Donc là, on m'en a donné du coup une. Enfin, on a donné une à mon chéri lors de ses achats. Vous les avez peut-être vu passer dans les vidéos des personnes qui ont fait des revues de cette marque. Et donc à l'intérieur, j'ai une dose d'essai du nettoyant visage d'ailleurs, que donc j'ai reçue en cadeau par mon chéri. Ah bah non, c'est pas fini. J'en ai oublié un petit, le tout petit. Le Boy Brow, qui est donc la circoifante pour sourcils. Je suis très contente de ce produit. Après, je ne suis pas certaine qu'il soit complètement révolutionnaire. Je pense qu'on trouve des produits similaires dans d'autres marques. Je pense que Glossier n'a rien inventé. Mais moi, je n'ai jamais testé de produits de la sorte. Donc j'en suis très contente. Donc comme je vous disais, je vous reparlerai de la marque une fois que j'aurai testé davantage de ces produits. Mais pour le moment, j'en suis contente. Et puis voilà, je voulais vraiment essayer ces produits dont on entend parler depuis des siècles. Et j'aurai donc l'occasion de vous en reparler dans les favoris. Et puis tout le reste de l'année 2018. Mais voilà, j'étais très très contente de ce cadeau. Je pense que pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre de se faire offrir des produits de beauté avec tout ce que je reçois. Mais vraiment, cette marque, j'en ai tellement, tellement, tellement entendu parler que je rêvais de les essayer. Donc voilà, c'est un des cadeaux qui m'a le plus plu à Noël. Le deuxième cadeau que j'ai reçu, c'est de la part de mes parents. Cadeau qui a été acheté au mois d'août. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à... Quand on me demande ce que je veux à Noël, j'ai toujours un peu de mal à répondre. Et avec mes parents, ce qu'on s'est dit, et ce qu'eux font aussi d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de mal à leur trouver des cadeaux pour Noël, c'est que quand on a un coup de cœur au cours de l'année, on se le dit. Et comme ça, on met le cadeau de côté et on se l'offre du coup plusieurs mois plus tard. Donc ce cadeau, je l'ai repéré, donc je l'avais repéré au mois d'août. Je l'ai acheté avec eux, enfin j'étais avec eux lors de l'achat au mois d'août. Donc c'est un sac à main, je vais vous montrer tout de suite, qui a été acheté en Italie. Et donc ma mère m'a dit, ah bah parfait, ça sera pour Noël. J'avais les boules parce que de août à décembre, ça me paraissait hyper long. Bon, il se trouve que c'est passé assez vite, mais... J'avais vraiment les boules parce que j'avais flashé dessus. Mais voilà, du coup, c'est un cadeau que j'ai attendu et je suis très contente de l'avoir reçu à Noël. Et donc je ne porte que lui depuis que je l'ai reçu. Vous l'avez aperçu vraiment quelques secondes dans un de mes derniers vlogs. Je ne sais plus lequel, mais je vous le mettrai sur l'écran. Et quelques-unes d'entre vous m'ont dit, oh là là, mais c'est quoi ton sac à main ? Il a l'air sympa. Et voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas montré en gros plan parce que je voulais garder entre guillemets la surprise, avec de très gros guillemets, pour cette vidéo. Donc voilà, c'est un sac de la marque Coccinelle, qui est une marque que je connais de nom. Je crois que c'est une marque qui est bien implantée depuis plusieurs années. qui, selon moi, faisait des articles de maroquinerie un peu classiques et qui, alors je ne sais pas, a eu un changement de design, je ne sais pas trop, mais alors je le trouve canon. Il me fait beaucoup penser à la forme du... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le sac de chez Chloé. Cette forme un peu arrondie sur les côtés qui me plaît énormément. Au niveau de la couleur, c'est tout ce que j'aime parce que moi je déteste les sacs noirs. Je ne porte que des sacs marrons, camel. J'en ai un prune aussi. Voilà, j'aime bien ces teintes-là, mais je déteste ces sacs noirs. Et celui-ci est clairement taupe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il est vraiment taupe et voilà, je le trouve canon. J'aime beaucoup le petit détail ici sur la fermeture qui est donc une fermeture aimantée. Les détails sont en couleur or, mais or vieilli. Donc ce n'est pas trop clinquant, j'aime beaucoup. Et alors moi, le détail qui m'a fait craquer sur ce sac, c'est la bandoulière qui est assez incroyable, qui est en velours vert avec le milieu un peu... Je n'arrive pas à dire si c'est bleu marine ou violet, avec des incrustations dorées. Et voilà, elle est complètement incroyable. Pour information, le sac est livré aussi avec une bandoulière de la même couleur que le sac, que je n'ai pas pensé à vous amener, mais voilà, une bandoulière exactement comme le sac, qui est un peu plus fine. Et voilà, il suffit juste de l'enlever avec les petits crochets qui sont sur le côté. Donc je suis fan de ce sac, je trouve que niveau taille, c'est juste ce qu'il faut. Il se trouve que vous avez été nombreuses à me demander une mise à jour de la vidéo What's in my bag ? Donc le contenu de mon sac à main. Et bien écoutez, vu la taille qu'il fait, vous voyez qu'on va aller très très vite. En fait, je me suis rendu compte que je m'encombrais avec des sacs trop... Alors pas forcément des sacs trop grands, mais trop remplis, avec plein de choses dont je ne me sers pas. Il se trouve que maintenant, je suis très souvent avec ma fille, donc dans le sac à langer, il y a déjà pas mal de choses, des mouchoirs, etc. Et puis, voilà, je me rends compte que j'en portais genre trois où j'allais, ça n'a aucun sens. Déjà, je n'en remets jamais dans la journée, alors sûrement pas trois couleurs différentes. J'en ai des trucs matifiants dont je ne me sers jamais. Enfin bref, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Donc maintenant, j'ai fait un peu le tri, donc je vais vous montrer très rapidement ce qui rentre dedans, parce que vous voyez que c'est assez expéditif. Et c'est surtout un sac qui est, comment dire, dans un cuir rigide et qui est donc préformé. Donc vous ne pouvez pas vraiment le surcharger parce qu'après, ça lui donne des drôles de formes sur le côté. Enfin bref, on ne peut pas trop le surcharger. Alors à l'intérieur, ça va être vite vu. Voilà comment ça se présente. Il y a une poche dans laquelle je mets mon téléphone. Je mets mes clés juste à côté que du coup, je n'ai pas dans la main parce qu'elles sont sur la porte là-bas. J'ai mon agenda. Voilà, je suis sur un... Il y a une photo de ma fille derrière. Je suis sur un petit agenda. Je ne sais pas de quelle marque il est. Quelle marque, quelle marque, je ne sais pas. Bon, je suis incapable de vous dire. Bref, un petit agenda qui est bien pratique parce qu'il a cette truc à glissière pour pouvoir glisser des documents dedans qui va de septembre 2017 à décembre 2018 et qui est juste bien fait à l'intérieur. C'est sur une semaine, sur deux pages comme ça. Moi, j'aime beaucoup cette organisation sous forme de colonne parce que ça marche comme ça dans ma tête et donc ça me va bien. Donc, il rentre pile poil dedans et la dernière chose que j'ai dedans, c'est mon portefeuille, voilà, que je vous avais présenté dans mon haul de New York parce que je l'ai acheté à New York. C'est un Kate Spade et dedans, j'ai tout. Vraiment, j'ai mon permis de conduire, ma carte d'identité, celle de ma fille, carte vitale, carte bancaire, des sous, mes cartes de visite pour le blog. Enfin bref, j'ai vraiment tout dedans. Donc voilà. Et puis, j'ai un stylo au fond du sac. Voilà, c'est tout ce que je transporte dans ce sac. Vous comprenez peut-être pourquoi je ne vous ai pas fait de vidéo What's in my bag ? Tout simplement parce que, voilà, en deux secondes, c'est fait. Je transporte vraiment beaucoup moins de choses et c'est très, très rare qu'il me manque quelque chose, que je me balade la journée en me disant Oh là là, j'ai pas ça. Soit la personne avec qui je suis là sur elle, soit je me débrouille autrement. Enfin bref, finalement, je n'ai pas vraiment besoin d'emporter toute ma maison. Je suis bien tranquille comme ça. On va continuer avec les cadeaux de mes copines. J'ai reçu de la part de mon amie Françoise, donc c'est une amie et une collègue, ce collier de la marque, enfin de la créatrice Le Paradis de Thalie. C'est une créatrice dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est basée sur Annecy, qui a donc une boutique rue... Comment s'appelle cette rue ? Rue du Paquier. Malheureusement, pas de vente en ligne. C'est un drame parce qu'elle fait de très, très jolies choses. Et voilà, la seule solution pour vous procurer ses créations, c'est de vous rendre dans sa boutique. Et je sais que tout le monde ne se déplace pas sur Annecy. Donc c'est un collier couleur or jaune avec une petite médaille et des sortes de petits pendentifs en forme de flèche. Enfin bref, c'est très joli, c'est très délicat et je n'arrête pas de le porter depuis qu'elle me l'a offert. Je l'aime beaucoup. Donc si ma petite Françoise passe par ici, je te fais une grosse bise. C'est valable pour toutes les copines qui vont peut-être se reconnaître dans cette vidéo. Ensuite, ma copine Christelle m'a offert un flacon de l'huile extraordinaire, l'or bio de chez Melvita. Vous savez que j'adore cette huile. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Ça fait partie de mes soins corps favoris. Elle et puis l'huile prodigieuse de chez Nuxe qui est à peu près la même utilisation sauf que l'huile prodigieuse de chez Nuxe est sèche. Elle a un fini sec. Celle-ci a un fini un peu plus gras, un peu plus huileux. Mais alors elle, j'adore sa texture. J'adore son côté nourrissant. J'adore son odeur. Et voilà, elle m'a entendu en parler dans une vidéo produit terminé. Elle m'a dit « Oh, elle avait l'air de tellement te manquer que quand je l'ai vue dans un magasin, je l'ai acheté, je me suis dit que ça te plairait. » Et donc en effet, je suis très contente de l'avoir à nouveau dans mes tiroirs. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Je suis très contente de pouvoir m'en servir à nouveau. Ensuite, ma collègue et copine France m'a offert un duo de tasses trop mignonnes. C'est des tasses avec un esprit un peu floral. C'est hyper féminin. C'est très raffiné. Donc voilà, deux gros mugs comme ça et ils ont leur cuillère assortie. Voilà, c'est super sympa. J'arrive encore à les faire rentrer dans mon tiroir à mugs parce que comme vous le savez, peut-être j'ai une passion pour les mugs. Et donc voilà, on voit là deux nouveaux à ma collection. Donc pour le moment, le tiroir ferme encore mais je pense que bientôt, ça ne sera plus possible. Mais je ne sais pas si j'arriverai à faire un tri un jour. En tout cas, ceux-ci sont très jolis. Ensuite, on a reçu de la part de mon beau-père et de sa copine. Donc c'est pour Quentin, Inès et moi. On a reçu un bon cadeau pour un week-end dans le Périgord. Donc c'est, je crois, trois nuits, trois petits déjeuners. Je n'arrive pas à retrouver le bon cadeau. Donc je ne peux pas vous donner le nom de l'hôtel. Je crois que Quentin a dû le ranger. Je n'arrive pas à le retrouver. Mais voilà, le Périgord, c'est une région qu'on ne connaît pas très très bien. On connaît bien le sud-ouest maintenant parce que ça fait deux fois qu'on y va. Mais le Périgord en tant que tel, on y est passé vraiment en coup de vent et ça sera très sympa de pouvoir approfondir un peu cette région de la France. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir s'y rendre mais on va faire en sorte d'y aller courant 2018. Ensuite, ma belle-maman et son chéri m'ont offert un livre qui a été écrit par Estelle Lefebure. Je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre qui s'appelle Le bien-être pour les enfants. Je suis complètement passée à côté de cette sortie littéraire. Mais alors le livre a l'air très très sympa. Il y a des petits conseils de maman, il y a des petites recettes, il y a des recettes pour faire des tisanes pour bébé, la recette du gâteau d'anniversaire qu'elle a fait pour ses filles, des recettes de compote. Elle vous explique comment bien lire les étiquettes des produits que vous donnez à manger à vos enfants. Elle vous explique aussi des petites postures de yoga pour les bébés. Enfin bref, c'est un livre qui est très sympa. C'est vraiment un recueil de conseils, d'astuces. Ce n'est pas du tout un livre avec de grandes tirades, avec des recommandations particulières. C'est vraiment des petites astuces dans lesquelles on vient piocher. Et j'aime beaucoup ce type de livre. Donc voilà, j'étais complètement passée à côté de cette sortie littéraire. C'est chez Flammarion. Et voilà, je n'ai pas du tout commencé à le lire. Je suis très en retard sur mes lectures. Devant moi, j'ai une pile de magazine qui fait cette taille-là. Vraiment sans exagérer. Et voilà, il faut absolument que je m'y mette. En ce moment, je cours après le temps. Mais voilà, ce sera ma prochaine lecture. En plus de ce livre, ils m'ont offert un très beau chèque. Et la grand-mère de Quentin m'a aussi offert un chèque. Et avec cet argent, je me suis offert un bracelet qui me faisait de l'oeil depuis très longtemps. Vous avez peut-être entendu parler de ces petits bracelets de la créatrice qui s'appelle Gigi Clozo. Clozo ou Clozo ? Non, je crois Clozo. Ce sont des bracelets avec des petites perles en résine. Donc, vous choisissez la couleur. Et ensuite, une finition or rose, or jaune ou argent de mémoire. Ça existe sous forme de collier, sous forme de bracelet. Je trouve ça très sympa, très délicat. Et voilà, je rêvais de ce bracelet depuis très longtemps. Donc, j'ai profité de ces jolis chèques pour me l'offrir. Donc, comme je vous disais, ça existe dans toute une quantité de couleurs. Je l'ai pris sur un site internet qui s'appelle Lully sur la toile. Sur lequel je n'avais jamais commandé. Qui vend de la joaillerie de plein de créateurs différents. Livraison, service très très rapide. Je n'ai vraiment eu aucun souci. Et voilà, je suis très contente de ce petit bracelet. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram. Je n'arrête pas de le porter. Je pensais que j'aurais du mal à le mettre moi-même parce que, vous voyez, c'est vraiment un fermoir tout fin. Et en fait, non. Ça se met très facilement. Donc, ça c'est une bonne chose parce que c'était vraiment le petit détail qui me faisait peur. Et le dernier cadeau que j'ai reçu, c'est de la part de ma copine Emmanuelle. Si vous avez suivi, elle m'a offert à mon anniversaire, donc pour mes 29 ans, une place de concert pour aller voir Julien Doré à Lyon. Donc ça, c'était... Donc, le concert était au mois de novembre. J'étais hystérique du début à la fin du concert. C'était absolument génial. Et du coup, pour Noël, je n'ai pas vraiment su, mais en fait, elle a pris contact avec mon chéri pour lui demander des conseils. Et il lui a dit « Ah, mais ça lui ferait plaisir, un spectacle ou un concert avec toi. Elle serait contente. » Et en fait, elle a appris à ce moment-là que Julien Doré lançait une nouvelle tournée pour 2018 avec des concerts, mais version acoustique. Donc, elle s'est jetée sur les billets pour... Donc, je crois que c'est fin mai. Et donc, il passe dans une salle qui s'appelle l'Arcadium qui est à Annecy. Donc voilà, elle a pris une place pour elle et pour moi. Et je suis hystérique à l'idée de le voir à nouveau. Donc, ça sera la troisième fois que je le verrai en concert parce que je l'ai vu en juillet à Musilac avec Slebin qui est un festival. Je l'ai vu donc en novembre à Lyon. Et là, je vais le voir à Annecy. En plus, en version acoustique. Donc, ça sera hyper sympa. Donc, c'est une tournée solo. Je crois que ça se joue quasiment à guichet fermé. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de place. Mais alors, voilà. Donc, voilà ce qui conclut ma vidéo sur mes cadeaux Noël. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'essaie de vous mettre un maximum de références comme d'habitude sous la vidéo. À part pour les tasses, par exemple, parce que je ne sais pas du tout d'où elles viennent, le collier. Parce qu'il n'y a pas de vente en ligne comme je vous disais. Mais pour le reste, je vais essayer de vous mettre un maximum de références. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.